Mon nom est Julien Nau, jésuite depuis 1950. J'aimerais dégager surtout de quelques points qui me semblent significatifs dans la vie que j'ai menée. Donc, il ne s'agit pas d'une biographie, il s'agit plutôt de points qui, pour moi, par après coup, me semblent significatifs. C'est cette ligne-là dont j'aimerais parler durant quelques moments. Tout d'abord, ma formation première, je suis né d'abord dans une famille à Deschambault, en 1928, dans une famille de six enfants, milieu rural, au temps de la crise des années 30. Donc, ça donne déjà l'atmosphère un petit peu de mon enfance, qui a été, somme toute, très heureuse. Et j'aimerais se mentionner quelques, me semble, quelques valeurs qui se dégagent de ce moment. Tout d'abord, c'était pour moi un temps de paix, c'est-à-dire dans la famille, c'était... Je n'ai pas connu de violence dans la famille, en aucune façon, ni physique, ni psychologique, je pense tellement. Et aussi, il y a un élément qui m'a semblé important, et que je pense qui m'a servi toute ma vie, c'est l'importance des bons voisinages. C'est-à-dire la façon de... la façon de se comporter avec... Ma mère, surtout, était très sensible à ce que les voisins, quels qu'ils soient, soient en bonne relation avec nous. Donc, que ce soit... il y en a eu de toutes sortes, il y a eu des gens qu'on aimait, des gens qu'on aimait moins, il y a eu des... il y a eu plusieurs familles de protestants qui vivaient à l'entour de nous autres. Donc, j'ai appris un petit peu, là, les... les valeurs, je pense, d'entraide, de tolérance, surtout. Et bien, étant donné que c'était sur une ferme, bien très jeunes, à peu près tous, nous travaillions sur la ferme, selon nos capacités, selon l'âge, mais déjà très... très tôt. Un élément qui est moins positif, c'est qu'il y avait très peu de communication verbale avec les parents, ce qui n'était pas, je pense, exceptionnel dans ce temps-là, mais ça aussi, c'est... ça marquait un peu mon existence. L'école était toujours un milieu propice pour moi, parce que, bien, l'école était tout à fait à côté de chez moi, et c'était une de mes tantes qui enseignait. Et ma mère, elle-même, avait été assistue très savant, donc l'éducation et surtout l'instruction étaient un élément important dans la famille. Au collège de Trois-Rivières, milieu très sympathique, de formation très classique, mais où, je dirais, la culture classique, elle-même, était plutôt négligée. C'était le temps que j'appellerais des interdits, surtout en littérature. D'abord, la bibliothèque était très pauvre et les lectures très contrôlées. Par conséquent, il y avait la subculture, cette culture-là, un petit peu d'intolérance au point de vue intellectuel. J'ai connu les Jésuites très peu à ce moment-là. J'avais... Je connaissais un Jésuite par ma famille, ma famille était très proche d'un Jésuite, un féminin roi. Et ensuite, bien, j'avais des oncles aussi, qui, par le travail qu'ils faisaient, faisaient partie d'une institution qui amenait ces gens à Marais chaque année. C'est par l'un petit peu que j'ai connu les Jésuites. Mon entrée aux noviciens en 50, c'est le temps un petit peu de la connaissance de la vie religieuse et aussi le temps de l'adaptation à un milieu très différent de celui que j'avais connu, surtout parce qu'il y avait, je pense, beaucoup de Jésuites confrères qui venaient du Collège de Jésuites et qui semblaient très bien déjà connaître les Jésuites dans leur vie. Une étape qui m'a paru peut-être la plus fructueuse au point de vue intellectuel et religieux, c'était du juvénat. Pourquoi? Parce que ça m'a semblé, pour moi, le passage de l'interdit de la pensée à l'ouverture de la pensée. Quels étaient les éléments principaux qui ont aidé à cela? Je dirais d'abord la présence d'un véritable éveilleur intellectuel qu'a été le père Bourgault. Donc, ce qui me frappait, surtout chez lui, d'abord sa très grande liberté intellectuelle. Pas seulement intellectuelle, mais surtout intellectuelle. ce qui émergeait là-dedans, c'était qu'il n'exprimait pas des vérités, mais il posait des hypothèses qu'il voulait vérifier. Ça, je dirais, c'est quelque chose de nouveau. Puis, en cas d'échec, il souriait et il recommençait. Aussi, il faisait des rapprochements inattendus. Je dirais, c'est de ces rapprochements inattendus jaillissaient des étincelles. Et ça, ça m'a frappé. Comment, par exemple, de rencontres entre certains auteurs de la Bible et certains penseurs grecs, tragiques grecs, qui faisaient des rapprochements qui devenaient significatifs. Ça aussi, c'était quelque chose de fait nouveau qui, je dirais, mettait le doigt sur quelque chose de neuf, comment naissait la nouveauté. Ensuite, pendant ce temps-là, bien, j'ai fait une maîtrise en littérature latine, dont le titre était La lumière chez Virgile. Donc, cela m'a aidé beaucoup, d'abord, dans la découverte du symbolisme, pour une première suite, pas auparavant, dans cette découverte du symbolisme dans Virgile d'abord, puis ensuite, avec toutes les, je ne sais pas, l'ouverture qu'on pouvait avoir à la très riche bibliothèque du Sauré-Colètre, du Juvena, il y avait beaucoup de volumes sur le symbolisme dans l'histoire des religions, dans la littérature, dans différents domaines, et surtout aussi, déjà là, la lecture de Bachelard m'avait impressionné. Donc, cette ouverture, c'était très important pour moi, pas à ce moment-là, mais par la suite, parce que c'est une ligne qui va continuer durant toute ma vie intellectuelle. Et aussi, je dirais que ce qui se dégage, je parlais de l'interdit tout à l'heure, il y avait quelque chose comme si l'interdit, je dirais, une fois dévoilé, bien cachait des choses intéressantes et importantes. L'étape suivante, qui était la philosophie, a été une étape plus difficile, je dirais, mais aussi importante. Difficile au sens que, d'un côté, je m'y consacrais très sérieusement, mais que de l'autre côté, étant donné que c'était surtout Saint-Thomas qui était fortement suggéré, je ne comprenais pas Saint-Thomas, alors que toutes sortes de gens autour de moi, y compris les professeurs, semblaient tout à fait comprendre quelque chose qui semblait très simple. Et ça, ça me déroutait un peu. L'espoir de compréhension est venu ma deuxième année de théologie, lorsque j'ai, un peu par hasard, tombé sur la traduction par le père Jacques Abel Tremblay de l'étude sur la verbe de Bernard Lonegon. Une lecture très difficile à ce moment-là, mais j'ai réalisé qu'il mettait l'accent sur, je dirais précisément sur ce que je cherchais avec l'étincelle sur l'insight, sur l'aide centrale de la connaissance. Et c'est à ce moment-là précisément qu'a sorti son volume Insight, donc que j'ai commencé à lire en philosophie, à la fin de la philosophie, et que j'ai continué surtout en régence à Sudbury où je me suis servi de ce volume-là, surtout avec l'aide de mon collègue d'enseignement qui était à ce moment-là le père Paul Vannier, qui était un élève et un très grand admirateur de Bernard Lonegon. En théologie, j'ai continué au fond la même méthode d'application de Lonegon à la théologie, surtout avec le père François Bourassa, qui lui aussi avait été un disciple de Lonegon et qui, en plus, dans ses cours de théologie, se servait beaucoup du langage symbolique pris chez les pères ou bien dans la Bible. J'ai donc continué dans la même ligne et, lorsqu'il est venu le temps du doctorat à Rome, j'ai voulu étudier le symbolisme. Ma première proposition était d'étudier le symbolisme dans l'œuvre de Théâtre de Chardin. C'était refusé par le recteur de la Grégorienne à ce moment-là. Donc, je me suis rebattu sur Gaston Bachelard. par contre, j'ai fait l'étude du symbolisme dans l'œuvre de Gaston Bachelard. À la suite du doctorat, j'ai commencé mon enseignement, très brièvement, Gualf, d'abord, mais surtout, c'était le moment du passage de la faculté de philosophie de l'immacué des conceptions au département de philosophie du CEU de Trois-Rivières et ensuite de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1969. Ce fut certainement un changement très bénéfique de sortir de l'immacué des conceptions pour entrer dans un milieu nouveau, ouvert, aussi bien aux étudiants jésuites qu'aux étudiants laïcs. Très tôt cependant, même si nous étions arrivés plutôt nombreux comme professeurs de philosophie, après cinq ans à peu près, je demeurais le seul jésuite professeur au département de philosophie. Qu'est-ce que j'ai en scindé et en quelle ligne? De plus en plus, je me suis dirigé vers l'étude et l'enseignement de l'histoire de la philosophie et surtout des philosophes de la période des Lumières anglaise et française. Ça, c'était surtout au premier siècle. Donc, c'était les autres que je préférais en ce moment-là. C'était Descartes, à ma surprise, c'était David Dion, c'était Diderot, en plus des autres, évidemment, mais c'est surtout ceux-là qui m'ont le plus intéressé. Je pense que c'est intéressant de centrer l'étude de la philosophie sur des auteurs parce que tout grand auteur nous conduit à des problèmes profondément humains. Il nous aide à comprendre et à respecter les différentes personnes que nous rencontrons avec leurs différences. Ça, je pense qu'une idée qui traîne depuis mon enfance mais que j'ai retrouvée dans l'enseignement. C'est-à-dire l'ouverture à des mentalités très différentes. C'est-à-dire que déjà avec mes collègues de l'université qui sont très différents aussi, l'un de l'autre et le de moi. aux études supérieures j'enseignais surtout des courants plus contemporains comme dans le symbolisme surtout, l'herméneutique, le freudisme et surtout Nietzsche qui a sans doute été mon auteur préféré et que j'ai enseigné le plus souvent et le plus longtemps. Pourquoi ces auteurs? Je pense qu'il y a tout d'abord je pense qu'il y avait énormément d'importance pour moi et pour les étudiants aussi étudier des auteurs qui ne sont pas classiques. C'est-à-dire pour ma part du moins étudier des auteurs qui ont brisé avec la tradition classique et qui nous emmènent dans le monde contemporain. Et les grandes différences que je voyais moi c'était ces gens-là s'intéressent non pas uniquement à l'universel non pas uniquement à l'homme en général mais ils s'adressent aux individus. Ils s'intéressent à ceux qui sont à la marge. Ils s'intéressent aux problèmes au fond que la philosophie classique n'abordait pas et de cet côté comme un peu des déchets. Si bien qu'on a pu à un certain moment écrire une science des rêves. Un élément qui est important aussi c'est la présence et l'attitude des étudiants je pense qu'ils m'ont aidé par leur désir de comprendre et souvent aussi par leur amitié à faire de l'enseignement la plus belle profession je crois. J'ai accepté aussi non sans réticence d'abord la direction du département que j'ai exercé pendant une dizaine d'années. C'est une excellente occasion de connaître les relations complexes avec les différents services d'université et avec les personnes qui y président. On y apprend beaucoup sur les façons d'exercer le pouvoir sur les rivalités sur les dévouements aussi de beaucoup de personnes. De même on connaît beaucoup mieux ses confrères ou ses collègues et aussi les difficultés dans un groupe de réaliser un consensus. à la fin quand j'ai pris ma retraite à l'âge de 79 ans j'ai pris ma retraite officielle avant mais j'ai continué à mi-temps à peu près jusqu'à l'âge de 79 ans à partir de ce moment-là j'ai accordé beaucoup plus de temps je dirais au travail personnel puis à la prière. Aussi l'épreuve d'un cancer a été l'occasion d'un approfondissement spirituel et aussi l'expérience d'amitié qui m'ont fait mieux comprendre que dans la vie l'amour a souvent la préférence sur la connaissance. l'épreuve d'un cancer